Le roi Charles III Mais sa venue avait été reportée au dernier moment en raison du conflit social sur la controversée réforme des retraites. Compte tenu de l'annonce, hier, d'une nouvelle journée d'action nationale contre la réforme des retraites le mardi 28 mars prochain en France, la visite du roi à Charles III, initialement prévue du 26 au 29 mars dans notre pays, sera reportée, indiquait l'Elysée dans un communiqué. Une décision prise par les gouvernements français et britanniques, après un échange téléphonique entre le président de la République et le roi afin de pouvoir accueillir sa majesté le roi Charles III dans des conditions qui correspondent à notre relation d'amitié. De son côté, le palais de Buckingham avait indiqué que le roi Charles III et son épouse Camilla se réjouissaient de venir en France dès que des dates pourront être trouvées. Charles III, la date de son voyage en France enfin dévoilée selon nos confrères de France Info, le roi Charles III devrait effectuer sa visite d'État en France en septembre. Pour l'heure, ni l'Elysée ni le palais de Buckingham n'ont confirmé l'information. Reste à savoir si le souverain britannique conservera le programme de sa visite prévue en mars. Sa venue ainsi que celle de son épouse devait être marquée par une réception officielle à l'Elysée, suivie d'une descente de l'avenue des Champs-Elysées aux côtés d'Emmanuel Macron et d'un fastueux dîner au château de Versailles. D'après le quotidien sud-ouest, le couple royal britannique ferait étape à Bordeaux après avoir passé quelques jours dans la capitale française. Un mois de septembre chargé le mois de septembre sera aussi marqué par la venue du pape François en France. Le Vatican avait indiqué en juillet dernier que le souverain pontife se rendrait à Marseille les 22 et 23 septembre. Le jésuite argentin arrivera le vendredi 22 septembre en milieu d'après-midi et sera accueilli à l'aéroport de Marseille par le président de la République. Il assistera ensuite à une prière dans la basilique de Notre-Dame-de-la-Garde, avant de se recueillir près du mémorial dédié aux marins et migrants perdus en mer. Le samedi 23 septembre, le pape rencontrera des personnes en situation de précarité économique avant de prononcer un discours dans le cadre des rencontres méditerranéennes. La journée sera également marquée par un entretien privé avec Emmanuel Macron et une grande messe dans le mythique stade Vélodrome. Article écrit en collaboration avec Symedia La journée sera éte par un entretien privé avec Emmanuel Macron et une grande messe dans le fait du soté. Le but en particulier sous le mobilité économique avant de prononcer un entretien privé avec Emmanuel Macron et Sous-titrage ST' 501